Une voiture pas très chère d'ailleurs, il y a apparemment plein de solutions qui se présentent, il y a plein d'avancées qui sont faites là-dessus. Ouais, il y a plein de recherches, alors avec de l'eau, je ne sais pas, il y a avec l'hydrogène quoi, c'est ça. Mais je ne sais pas, avant j'ai vu avec de l'eau. Ouais, alors avec de l'eau, je ne connais pas, avec de l'hydrogène en fait. À la vapeur peut-être du coup, voiture à vapeur. Non, il y a des procédés avec des piles à hydrogène où en fait tu ne rejettes que de l'eau, tu as du gaz au départ, qui se transforme pour faire de l'électricité et tu rejettes de l'eau. C'est-à-dire que c'est non polluant absolument ? C'est non polluant dans la vie du véhicule, après dans la construction, d'où viennent les matériaux et tout ça, ça reste dégueulasse. Mais comme les voitures électriques, si c'est produit à partir de l'électricité produite à partir de nucléaire, ce n'est pas tellement rien. Enercop, aujourd'hui, qui devient un acteur majeur aussi et qui bosse à essayer de réinvestir l'argent, les sommes, les tonnes d'argent. Je vous invite à aller vous renseigner sur ce qu'est Enercop. En gros, c'est devenu, au départ, c'est un peu minoritaire, c'est devenu une vraie alternative à EDF. Et en gros, ça veut dire qu'au lieu de dépenser 20, 30, 50, 100 euros par mois et de les donner à EDF qui réinvestit dans le nucléaire, vous allez donner de l'argent à une structure qui réinvestit tout dans des énergies propres et écoresponsables. C'est-à-dire, c'est des barrages, par exemple, qui vont permettre des passages pour les poissons sans casser les cycles de reproduction, etc. Donc, c'est vraiment de belles solutions. Il y a plein de choses. Finalement, il y a plein de gens d'énergie. Ah oui, non, il y a plein de choses bien à faire dans l'électrique. C'est ce que disait Negawatt, en fait. C'est que si on mettait tout ce qu'on met comme milliard dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables, on serait leader depuis perpète. Il n'y a pas un très gros accord, d'ailleurs, au-delà de la construction des énergies renouvelables, mais dans le solaire, je crois qu'il y a un gros accord qui a été signé entre la France et l'Inde à la COP21, où, justement, il parlait de devenir le premier acteur mondial du solaire à suivre, voir ce que François Hollande y voyait, et puis ce que ça a comme conséquences véritablement sur les approvisionnements électriques de la France. Je ne suis pas au courant. Après, la COP21, il faut espérer que ce ne soit pas que de la com, comme d'habitude. Moi, j'y étais. J'ai travaillé pour l'ONU à la COP21. Je n'étais pas un acteur majeur, mais disons que j'ai pu quand même rentrer dans les salles de conférences de négociations, etc. Ce n'est jamais parfait. Clairement, on voulait plus. D'ailleurs, François Hollande s'est exprimé il y a deux, trois jours en disant qu'il voulait être un des pays leaders et peut-être créer une taxation, être le premier à fixer un prix sur le carbone, etc. Donc, on verra où ça va. Mais en revanche, c'est vrai que trouver un accord à 181 pays, c'est toujours hyper compliqué. Acheter un canapé à deux, déjà, chez Ikea, c'est assez galère. Donc, trouver des accords avec les détails et les puissances différents pays, c'était compliqué. Je pense que c'était une base de départ aussi. sans dire que c'est parfait. Je pense que certains, dans Nicolas Hulot, qu'on ne peut pas non plus accuser de ne pas être complètement concerné par le sujet, c'est quand même content qu'il y ait un texte de départ qui est clairement améliorable, mais qui soit au moins une base de négociation et d'avancer. Donc, on va te retrouver, tu vas nous trouver des solutions pour... Ouais, je ne sais pas, peut-être, j'espère. Tu vas nous inventer les véhicules de demain. Si vous voulez entrer en contact avec Henri, n'hésitez pas à nous écrire. Peut-être qu'il y a des mecs qui ont des solutions, qui cherchent... C'est quoi ton métier, en fait ? Mon métier, je suis ingénieur en mécanique. D'accord. Donc, on a un ingénieur en mécanique, assez intègre, qui est prêt à rencontrer des gens, qui ont des solutions pour des voitures propres demain. Et puis la mécanique propre, en général, j'imagine. N'hésitez pas à nous contacter. T'es arrivé comment sur Nuit Debout, toi, du coup ? Sur Nuit Debout, je suis arrivé à la première, et puis, en fait, j'étais au stand Fakir, en fait, sur la première nuit, et après, je suis parti en vacances, donc j'en ai pas fait d'autres depuis. Tu viens d'entrer, en fait ? Ouais, je suis rentré il y a quelques jours, là. On va pas se nous voir de temps en temps, on va nous donner des nouvelles de cette histoire. Ouais. Et puis, on espère que ça ne restera pas sans suite, on espère que... Ouais, non, ça ne restera pas sans suite. Donc, la légitimité dépassera de temps en temps la légalité, parce que la loi, c'est toujours... Ouais, ouais, après, la justice est très lente, donc... La justice et la loi sont pas toujours en adéquation. On était ravis de te recevoir, en tout cas. Ben, merci. Merci, Henri. Merci de m'avoir reçu. Je pense qu'on va retourner en AG bientôt, et on revient vers vous tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. 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 Merci.